Salut, c'est Laïma. En novembre dernier, j'ai été invitée à me rendre sur les traces de Jean-Michel Basquiat à New York. J'ai commencé par visiter l'exposition King Pleasure dans le quartier Chelsea. L'initiative vient de ses soeurs et de sa belle-mère. Ça, c'est une reconstitution de la façade de son atelier et son vrai vélo. Il se déplaçait beaucoup à bicyclette à une époque où les personnes noires étaient souvent discriminées par les chauffeurs de taxi. Ah, puis ça, c'est la vraie façade de son atelier qui attire beaucoup de fans de l'artiste qui viennent sûrement y chercher un peu d'inspiration. Même l'équipe de Bombay-Saphir s'est sentie inspirée par l'artiste au point de lui consacrer une bouteille spéciale. Ça, c'est un chien new-yorkais qui passait par là. Ici, on est au 101 rue Crosby. Basquiat a vécu au deuxième étage de cet immeuble avec sa blonde de l'époque, nul autre que Madonna. Là, on est maintenant sur la rue Prince. Basquiat avait un atelier dans le sous-sol d'une galerie qui est maintenant une boutique Miu Miu. Pour finir mon pèlerinage, je me suis rendue au cimetière Greenwood dans l'ouest de Brooklyn. Pour en savoir plus sur Basquiat et sur tout ce que j'ai découvert sur l'artiste, allez lire mon article sur Urbania.